Bonjour, The Woman King, il faut qu'on en parle. Alors j'ai vu le film et j'ai pas aimé pour plein de raisons son scénario qui est mal écrit à mon avis, mon noble avis, et pour sa réalisation qui est plutôt mal faite. Donc comment en parler sans en dire du mal tout en pensant du mal de ce film ? C'est pas un bon film, pour plein de raisons. Non, alors j'aime bien prendre l'exemple typiquement, deux exemples, 300, le film, qui est soi-disant une allégorie de la bataille des thermopiles sur laquelle l'histoire, on s'assoit dessus. Et puis d'autre côté, il y a un film qui est un peu plus taux biopic, Les Femmes de l'ombre, qui raconte l'histoire de trois femmes à la NASA sur lesquelles on s'assoit aussi sur l'histoire. La vraie histoire dans la vraie vie, Les Femmes de l'ombre, ça s'est pas passé comme ça. Ces trois femmes ont travaillé toutes les trois à la NASA, pas en même temps, pas dans ces conditions. Mais bon, ça raconte l'histoire de trois femmes à la NASA dans le film. Et pour autant, dans la vraie vie, ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est pas grave, là. D'un côté, on a 300 qui racontent l'histoire romancée avec plein d'effets spéciaux de la bataille des thermopiles. Et c'est pas grave non plus. C'est pas réaliste, c'est pas passé comme ça dans la réalité. Et c'est pas grave. Donc on a deux films qui racontent des événements historiques et qui s'assoient sur la véracité des événements historiques. Et c'est pas grave. Donc on peut raconter des choses qui se sont passées dans le passé, pas telles qu'elles se sont réellement réalisées. Et c'est pas grave. On peut les romancer comme dans 300. Et bon, ça fait un film qui est stylé, mais qui ne raconte pas l'histoire. On peut raconter quelque chose qui est militant, où on parle de trois femmes qui sont inscrites à la NASA. Trois femmes noires dans les années 50 qui sont ingénieures à la NASA. Ok. Elles n'ont pas été toutes les trois en même temps à cette époque à la NASA et c'est pas grave. Mais elles ont quand même été chacune individuellement à la NASA. Bon. Ok. On tord un petit peu l'histoire pour faire en sorte que ces trois femmes soient en même temps dans le même film. On tord l'histoire et c'est pas grave. Mais Woman King, ben, ça passe pas. Autant dans 300, on a une histoire qui est bafouée, mais on a une partie esthétique des combats, une réalisation qui est très jolie. On aime, on aime pas. En tout cas, la réalisation est très léchée sur les combats, sur l'histoire, sur la colorimétrie, sur plein de choses. Bon. Les soldats dans 300, ce sont des salauds, des gros barbares, machistes qui butent les gens. Et quand on a le handicapé qui vient les voir, on leur dit, ben, t'es moche, t'es petit, tu peux pas te combattre avec nous, casse-toi. Si tu veux nous aider, ben, tu te sers uniquement à virer les cadavres. C'est ce qu'on dit à l'handicapé. Mais si tu veux te battre, tu pourras pas te battre avec nous. Bon. Ok. C'est violent, c'est méchant. Mais bon, c'est efficace. Ce sont des barbares, ce sont des spartiates. Bon. Ok. C'est des cons. Ok. Y'a pas de soucis. C'est des machistes et ça fonctionne. Ok. Dans les figures de l'homme, on a trois femmes qui sont pas à la même époque, aux mêmes endroits. Bon. On les fait se rencontrer pour tourner de l'histoire. Et on a une jolie histoire, une histoire d'amour, enfin, des histoires de pouvoir, des histoires de toilettes avec des femmes noires, des femmes blanches, des histoires avec des hommes. Bon. Ok. Ça passe. Mais là, les combats d'un woman king, non, j'ai pas envie de voir Xena. C'est pas Xena la guerre qu'on a envie de voir, là. Les combats, ils ne fonctionnent pas. L'histoire, ben, c'est des femmes qui étaient des femmes guerrières. Elles étaient entraînées depuis leur plus jeune âge pour aller tuer des gens. C'est leur boulot, tuer des gens. Des femmes, des enfants, des vieillards. Elles sont là pour ça. Et en plus, on prend des femmes, on les enrôle. Accessoirement, ces femmes étaient droguées, étaient alcoolisées, un petit peu comme vous pouvez être les berserkers. Ces femmes-là, ce sont des berserkers avec des nichons. C'est pas des femmes gentilles. C'est des femmes qui sont droguées, comme les berserkers. On leur donne des drogues, on leur donne de l'alcool pour qu'elles aillent de manière sauvage au combat. Effectivement, ouais, maintenant que j'y repense, le parallèle qu'on peut faire avec ces femmes-là, ce sont des berserkers. Donc, c'est pas des femmes qui réfléchissent, c'est pas des prix Nobel, on n'est pas dans les figures de l'ombre. C'est pas des ingénieurs, les femmes. Ce sont des combattantes qui sont là pour tuer des gens, combattre et arracher des populations à des villages pour en faire des esclaves. Et là, on en fait des démocrates. Ça fonctionne pas. Je suis en colère quand on se filme, parce qu'on pouvait utiliser le côté guerrier de ces femmes-là, dire voilà, ce sont des femmes qui sont utilisées comme un instrument guerrier. On l'utilise comme une phalange. On prend ces femmes-là, on les utilise comme des femmes qui vont kidnapper des populations et juste leur donner le rôle qu'elles avaient dans la vraie vie. C'était des femmes qui étaient instrumentalisées pour les faire la guerre. Une fois qu'elles avaient fait la guerre, elles prenaient les prisonniers, elles les ramenaient pour en faire des esclaves. On pouvait rester au premier degré de ça. Sauf que là, on essaie de faire dire à ces femmes, oui, mais c'est la démocratie, il faut qu'on libère les peuples. Jamais. Ça n'a jamais été leur... Ça n'a jamais été ça. Et même le roi, le roi, il a arrêté l'esclavagisme 50 ans après que l'Angleterre le lui demandait. L'esclavagisme était aboli pratiquement partout sur Terre, en France, même malgré que Napoléon l'ait rétabli. L'esclavage a été aboli, a été rétabli par Napoléon, a été réaboli. L'esclavagisme a été aboli par l'Angleterre et l'Angleterre avait pression pendant 50 ans pour qu'ils abolissent l'esclavagisme. C'était une des dernières contrées au monde à abolir l'esclavagisme. Et là, on nous fait croire que c'était des... Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. En plus, ouais, vraiment, je le dis, on aurait pu utiliser ces femmes-là comme des berserkers, de dire, OK, c'était des femmes qui étaient exploitées, qui étaient prises dans leur village, qui étaient endoctrinées pour être des femmes guerrières et montrer ce côté-là. Comme on peut montrer avec des berserkers, comme on a montré avec Northman. Avec The Northman, on prend des enfants, on les kidnappe, on leur apprend à se battre toute leur jeunesse, comme on fait dans 300, c'est des enfants qui sont endoctrinés, ils sont faits pour ça, pour tuer des gens, pour kidnapper des populations, pour les rendre en esclavage. Et ça passait, on avait un message qui fonctionnait. On avait ces femmes qui étaient un outil, qui étaient instrumentalisés, et ça pouvait passer. Là, on essaie de leur donner une conscience qu'elles n'avaient pas. Elles ne se sont jamais rebellées, ces femmes. À aucun moment donné, ces femmes ont dit, stop, on arrête de se battre pour ce roi-là. Elles ont été un instrument du pouvoir pour maintenir le roi au pouvoir, pour garder leur pouvoir et leurs privilèges. C'était des femmes qui avaient des privilèges. Elles étaient adulées en tant que femmes combattantes. Donc, vous n'allez pas dire, oh ben non, stop, on arrête des femmes combattantes. Elles ne l'ont jamais fait dans la vraie vie. Et donc, ouais, non, je ne suis pas content. Parce qu'on peut tordre l'histoire. Dans 300, on tord l'histoire, on pourra donner un style, machin. Mais les guerriers sont des guerriers, sont des cons, sont des machistes. Et ce n'est pas grave. Et dans les figures de l'ombre, on prend des bouts de femmes, on les fait se rencontrer dans des trucs qui ne se sont jamais produits. Mais ça fonctionne quand même. Et là, ça ne fonctionne pas. Les combats, ils sont nuls. La réalisation, la caméra, elle ne fonctionne pas non plus. L'histoire, l'histoire avec la jeune guerrière qui rencontre la vieille guerrière qui se retrouve avec un instant maternel. Et puis, le plot twist à la compte. Arrêtez de tirer les cheveux. Enfin, ne faites pas ça. Non. Donc, ouais, non, je ne suis pas content de ce film. Il y avait plein de potentiel pour vraiment utiliser, faire un film militant, comme l'a fait les figures de l'ombre. On pouvait tourner de la réalité, comme l'a fait les figures de l'ombre. Et faire un truc stylisé, en dire, voilà, ces femmes, ce sont des berserkers. Elles sont utilisées comme un instrument pour aller kidnapper des populations, pour aller tuer des femmes et des enfants. Et elles l'ont fait contre leur gré, comme pouvaient le faire les berserkers. Et là, on en fait. Après, il y a les unités de temps et d'espace où elles se téléportent, les femmes, elles se retrouvent à des endroits. Et puis, le roi, il est sympa, en plus. Ben non, le roi n'était pas sympa. Le roi, il voulait garder son pouvoir. C'était un roi. À un moment donné, c'était pas un despote gentil. C'était un mec qui voulait garder son pouvoir et qui avait conscience que s'il donnait des esclaves à des Blancs, on ne prendrait pas sa population en esclave. Donc, ouais. Alors, puis le migré qui revient comme ça. Ce film a plein de problèmes. Et il n'a pas marché. Et c'est plutôt bien qu'il n'ait pas marché. Parce que c'est un film qui fait le contraire de ce qu'il dit qu'il va faire, en fait. Des films militants, des bons films militants, on en a les figures de l'ombre. On a Cole Jane, qui est un bon film militant. Et là aussi, c'est pas un film qui réalise, qui raconte la réalité telle que ça passait. On ne peut pas raconter en une heure et demie de films 50 ans, 20 ans ou 30 ans de lutte. Donc, dans les figures de l'ombre, ça a été 20 ans de lutte pour ces femmes noires. Dans Cole Jane, ça a été 20 ans, 30 ans de lutte. Et on ne peut pas la raconter en une heure et trente. Et c'est pas grave. Et on peut tordre la réalité. On peut faire rentrer des choses, rencontrer des gens qui ne sont pas rencontrés, qui n'étaient pas au même endroit, faire dire des choses à des gens qui ne l'ont pas dit. Ça marche. Mais l'histoire, au fond, c'est qu'il y a vraiment eu des femmes noires à la NASA qui ont dû se battre individuellement passer. Pas en même temps, pas au même endroit, pas tout en haut, en même temps. OK. Mais ça s'est quand même passé. Là, les Women King, ces femmes-là, c'était pas des gentilles. C'était pas des femmes qui étaient pour le progressisme. C'était pas des femmes qui étaient pour la démocratie. C'était des femmes qui étaient des berserkers, qui avaient conscience de leur pouvoir, qui avaient conscience de leur force de frappe, qui avaient conscience que c'était une grosse phalange militaire et elles allaient poutrer des gens. Et c'est pas grave. Et c'était pas grave. On pouvait l'utiliser comme ça. Comme si on utilisait une légion étrangère, ou si on utilisait une phalange militaire pour dire « Ce sont des groupes bourrins, ils ont permis de gagner la guerre. » Comme on pouvait prendre les militaires russes, l'étang russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et c'était un instrument, pas plus. Et voilà, c'est mal utilisé, c'est mal exploité, c'est mal fait. Et ça veut faire du progressisme derrière, alors que le progressisme, il y avait juste à raconter la réalité. Le progressisme, c'était raconter la réalité, raconter comment elles étaient utilisées, comment elles étaient exploitées, comment elles ne se rendaient pas compte qu'elles faisaient du mal aux gens. Ça suffisait, ça ! Relater les faits comme pour les figures de l'ombre. Ça suffisait. Donc voilà, je suis en colère contre ce film-là. Et puis, je ne vous conseille pas d'aller le voir. Voilà. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada